Il y a eu une grosse déception après le match, effectivement, parce que bon, notre match était cohérent, même si c'est très bien que Marseille a dominé ce match, il y a eu des occasions, mais bon, ça a été cohérent en termes de jeu, notamment défensif, après il y avait d'autres choses à revoir. Après, je demandais aux joueurs d'évacuer vite cette déception, après il faut qu'on passe à autre chose. Il y avait du contenu, donc derrière, après, on sait très bien ce que c'est sur les pénaltys, PSG s'est fait éliminer aux pénaltys aussi, c'est comme ça, on doit passer à autre chose et revenir sur notre championnat et se focaliser dessus. En tout cas, en termes d'expérience, pour les jeunes joueurs, oui, obligatoirement. C'est sûr que quand on va se frotter à Monaco, en face, on a quand même quelques clients, Marseille, c'est pareil, même si le stade n'était pas plein. Là, on aura certainement une autre étape à franchir à Saint-Etienne sur un stade qui risque d'être beaucoup plus bruyant, en tout cas. Mais ça doit être un plaisir d'aller dans ces stades-là, voilà. C'est ce que je vais demander aux joueurs, en tout cas. Mais je n'ai pas senti, notamment chez les jeunes, une grosse émotion qui a fait qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Donc, en tout cas, je pense que ça fait grandir le groupe là-dessus, en tout cas, c'est sûr. Ils sont inconnus sur Saint-Etienne ? Oui, oui, bien sûr, parce que même eux, ils partent dans l'inconnu aussi. Donc, il y a beaucoup de changements, d'arrivées, des garçons qui sont prêts, d'autres qui ne sont pas prêts. Effectivement, je pense que du côté de Saint-Etienne, il a fallu faire un bilan de tout ça. Et puis après, de faire des choix. Après, nous, dans ces cas-là, nous, on se focalise essentiellement sur nous, sur notre jeu. Voilà, et puis bien sûr qu'on aura des autres matchs quand même, on a analysé. Mais je pense que c'est plus axé sur notre animation défensive et offensive qu'on va vraiment se pencher là-dessus. Oui, bien sûr que ça fera avancer un petit peu. Après le mois de février, on aura un petit peu avancé. Comme voilà, on avance par étape. Et chaque fois qu'on passe 3-4 matchs, on fait des micro-bilans pour voir où on en est, ce qui se passe, qui a progressé, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans l'équipe. Je pense que sur ces matchs-là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ce soit des grosses équipes ou des équipes qui soient à la lutte pour le maintien. Il faut que nous, on ait une certaine régularité dans nos performances, en tout cas. Les résultats, on sait très bien que c'est toujours aléatoire. Mais sur les performances, bien sûr qu'on doit être là. Et comme on avait dit depuis un bout de temps aussi, sur cette deuxième partie de saison, augmenter encore notre niveau. Il y a différents plans. On a des jeunes joueurs, on sent que ça commence à s'aguerrir. Ils sont amenés à rentrer de plus en plus. Donc, il faut qu'ils soient de plus en plus décisifs aussi. On a vu la rentrée de Guermouche, la rentrée de Makouana. Donc, voilà, c'est les garçons de Delay. Donc, c'est les garçons qui vont être amenés à jouer un rôle. Donc, effectivement, ils doivent nous confirmer qu'ils prennent du poids. Et puis après, les cadres doivent avoir une certaine régularité, dégager une certaine force jusqu'à la fin de la saison. Ce n'est pas une obsession parce que c'est très bien que ce n'est pas tout à fait le même contexte quand on joue à la maison. Voilà, c'est sûr que la résonance n'est pas la même. Ce n'est pas une question de motivation, mais on sent qu'on dégage beaucoup plus d'énergie à la maison. Mais depuis quelque temps, à l'extérieur aussi, on se met quand même à avoir certains résultats. C'est-à-dire qu'il y a une progression de ce côté-là. Donc, ce n'est pas une obsession. Mais à l'extérieur, on doit avoir cette force-là qui se dégage. Donc, c'est pareil, c'est ce que je disais dans les confirmations. Aussi, de ce côté-là, de confirmer qu'on peut être solide à l'extérieur. Pour moi, il y avait le gros chantier de la défense. Et l'équipe a vraiment évolué dans la mentalité de défendre. Ce n'est pas que les défenseurs. Tout le monde est beaucoup plus concerné sur la protection de notre but. Donc, je pense que c'est là où j'ai une agréable surprise par rapport à ça. Parce que ce n'est pas ce que j'avais ressenti sur la préparation et sur le début de saison. Il y avait certains relâchements, certains ballons qu'on ne jouait pas. Et certaines courses qu'on ne faisait pas. Là, je vois d'autres courses, je vois d'autres intentions. Donc, ça, ça m'intéresse bien. Oui, on sent que même sur des gros matchs, on est en capacité. Donc, automatiquement, ça nous donne plus de confiance. Et c'est vrai que la confiance, c'est beaucoup de mental aussi. Donc, on sent que, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses intéressantes. À condition d'avoir cette énergie de groupe qui se dégage. Parce qu'on a eu des situations difficiles à gérer devant notre but. Elles ont été plutôt efficaces. Et puis, bon, il faut aussi rajouter la qualité de nos gardiens de but. Que ce soit l'un ou l'autre. Ils sont quand même décisifs sur certaines phases de jeu. Oui, il y a un peu de tout. Il faudrait presque analyser au coup par coup. Parce qu'en fait, il y a des équipes qui n'ont pas bougé. D'autres qui ont beaucoup bougé. D'autres qui ont essayé de faire des ajustements. Ça reste quand même un mercato d'ajustements. Il y a un peu de tout. Ça fait un petit peu marcher. On peut trouver un petit peu de tout. Après, pour faire le bilan de ça, il faudra attendre quelques semaines pour voir ce qui a marché ou pas marché. Il y a quelques années, Saint-Etienne avait fait un recrutement de qualité pour se sauver. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Ce n'est pas évident non plus de faire venir des joueurs en cours de saison. Il faut savoir s'ils sont prêts physiquement. Il est temps de s'installer aussi dans l'équipe. Il y a des tas d'adaptations. Il y a toujours un peu d'interrogations. C'est un marché vraiment différent du marché d'été quand même. Parce que de prendre le train en marche, c'est quand même toujours un petit peu compliqué. Et pour les staffs, les coachs, ce n'est pas évident de trouver la bonne formule rapidement. Parce que là, tu n'as plus de temps. Il faut aller vite. C'est surtout ça. La donnée est différente. Oui, parce que là où je n'étais pas tout à fait d'accord avec eux, c'est que je savais que c'était des garçons de qualité. On avait des garçons de qualité sur les côtés. Mais tournaient essentiellement plus vers l'attaque que vers la défense. Donc on a réussi à retourner la tendance. Ce qui n'empêche pas de voir les qualités des uns et des autres au niveau offensif. Mais je leur ai demandé d'être d'abord plus fort défensivement. Et c'est ce que j'ai trouvé. Donc j'ai moins de soucis de ce côté-là. C'est moins mon obsession, effectivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !